Réalisé à près de 80%, les travaux de réhabilitation de l'Université des sciences et techniques de Massoukou ont enregistré ces derniers mois un ralentissement, modifiant ainsi la date de livraison prévue pour le mois en cours. Le ministre du Pétrole et moi avons estimé qu'il était nécessaire de faire le point, compte tenu également de l'observation que nous avons faite du ralentissement des travaux sur le terrain, des travaux d'achèvement. Les travaux sont aujourd'hui bien avancés, les activités ont repris, mais il est question d'atteindre le point final. Sous instruction des plus hautes autorités du pays, l'entreprise Mika Service avait été commise à la tâche pour reprendre et achever les dix travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, nous devons assumer le règlement des entreprises sous-traitantes et c'était un peu faire ce point-là, savoir dans quel contexte on allait débloquer ces crédits, afin de finir très rapidement les travaux qui nous ont été confiés. Rappelons que c'est dans le cadre du plan d'accélération de la transformation, sous le régime déchu, que l'entreprise Concept Group avait été commise à la tâche de ce projet de réhabilitation de l'USTM. Sauf qu'en novembre 2022, la taxe force faisait état de nombreuses irrégularités dans la conduite du chantier, parmi lesquelles des surfacturations par les entreprises sous-traitantes pour une enveloppe globale de 2 milliards de francs CFA au préjudice de l'État gabonais. Sous-titrage ST' 501